Bonjour à tous, vous êtes sur Terranc TV, aujourd'hui je suis avec Fred Marie Salut Et on va parler photojournalisme, c'est parti Donc aujourd'hui je suis avec Fred Marie qui est toulousain, on se connait car Fred nous a fourni magnifiques photos pour les couvertures de nos catalogues Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Yes, ben salut Fabien, merci de me recevoir sur cette chaîne Je m'appelle Fred, je suis photographe, photo reporter, je travaille pour la presse magazine et je me suis spécialisé au fil des années dans tout l'univers défense Sécurité, défense, armée, militaire Alors comment devient-on photographe spécialisé en défense ? Ben c'est très simple, tu fais un maximum de photos de ça et au fur et à mesure tu... En fait quand tu es journaliste tu sélectionnes souvent des champs de compétences tu t'intéresses à des trucs, que ce soit par passion, par opportunité, par envie Et à force de faire des reportages, ben je me suis retrouvé sur le terrain avec différentes unités Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que souvent c'est des gens passionnés, passionnants Et du coup ça m'a donné envie de continuer Et à force je me suis spécialisé là-dedans Et du coup il y a certains magazines, certains journaux qui sont intéressés pour parler de cette thématique-là à leurs lecteurs Du coup ils aiment bien les photos que je fais Donc du coup ils les prennent, ils les publient En termes de sécurité, force de l'ordre, est-ce que tu as pu travailler avec des unités françaises ? Est-ce que tu as des anecdotes à raconter ? Ouais alors côté militaire c'est surtout l'armée de terre J'ai pas mal bossé sur des sujets avec l'armée de terre Notamment en opération extérieure au Mali avec le deuxième REP Avec beaucoup les parachutistes Avec les Alpins aussi, pas mal Du côté de Chamonix, dans la brigade de montagne Et puis ensuite sur la partie sécurité police On va dire que c'est plus avec le RED Où j'ai eu l'opportunité de faire quelques reportages avec eux Dernièrement sur le G7 par exemple Et voilà donc c'est des gens super accueillants, super sympas On n'imagine pas trop ça quand on est civil de l'extérieur Mais c'est toujours passionnant Bon tu as parlé de la brigade parachutiste On est ici à Toulouse au cœur de la BP Et tu as écrit donc le livre PARA Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est ce livre en fait que j'ai sorti pas tout seul Puisque je l'ai édité avec un autre photographe Qui lui est militaire, qui n'est pas civil Qui est l'adjudant-chef Jean-Raphaël Drey Qui est photographe défense au ministère Donc il travaille à Ballard pour Terrainfo Magazine Et avec lui on a suivi la brigade Parfois ensemble sur le terrain sur les mêmes reportages En croisant un peu nos regards Lui militaire, moi civil Et parfois chacun de notre côté Donc lui ça fait des années qu'il suit les militaires en mission Il a fait des photos notamment en Afghanistan Sur l'opération Raptor Il a pas mal de photos sur ça Et dernièrement aussi sur Sentinelle Et du coup l'idée c'était de faire un portrait De la brigade parachutiste de l'11e BP Montrer quelles sont les missions de ces hommes et de ces femmes Et en même temps en ayant un regard un peu extérieur Tu vois pas tout le temps sur vraiment la communication pure et dure Mais expliquer c'est quoi leur quotidien Quelles sont leurs contraintes au quotidien aussi Voilà, à travers différents reportages On a parlé photos, on a parlé militaires, forces de l'ordre Il faut qu'on parle un peu de matos Puisque sur Terrainfo on est fournisseur d'équipements J'utilise un Fugifilm, non c'est pas ça ? Non on va parler Fugifilm en plus j'y connais strictement rien Mais au niveau matos, est-ce que tu utilises du matériel de chez nous ? Ouais carrément, en fait à cause de Jean-Raphaël Drahi J'ai découvert 5-11 Non grâce à lui Et du coup on s'était rencontré ici Quand j'étais venu acheter un sac J'avais commencé par le 72 Rush Qui est vraiment excellent Surtout quand tu pars en montagne Avec de quoi bivouaquer, de quoi manger, boire Et de quoi photographier Et ce que j'aime le plus dans ce genre de matériel Parce que moi je suis pas militaire Donc je l'utilise à des fins vraiment civiles C'est la rusticité C'est le côté ça tient, ça se troue pas Ça tient longtemps sur le terrain C'est pratique Avec tous les systèmes de poches Les systèmes de pochettes qui s'accrochent par dessus Et pour un photographe c'est génial Parce que t'es tout le temps en train de courir partout T'es tout le temps en train d'essayer de durer sur le terrain Donc il y a plein de problématiques Qu'ont les militaires et qu'ont aussi les photographes Et donc voilà Je suis équipé un peu tête aux pieds En reportage grâce à toi Et du coup grâce à Terang Et merci encore d'ailleurs Tu as fait une vidéo de présentation ? Ouais du sac du Tactical Rush 24 Que j'utilise au quotidien pour mes reportages Ça me permet de mettre l'ordinateur Deux boîtiers Trois optiques Un peu de bouffe Un peu de textile Donc c'est super pratique Je peux le jeter par terre Il est super résistant On retrouve donc la vidéo sur ta chaîne Destination Reportage Est-ce que tu peux nous la présenter ? En fait c'est une chaîne faite par un photographe pour des photographes Avec des conseils pour les photographes Qu'ils soient amateurs ou professionnels C'est super on va mettre le lien Merci à tous de nous avoir suivis Merci Fred pour ton temps Et à très bientôt Bye bye Ciao